... Bonjour, la ville la plus vieille du monde, la mer la plus étonnante du monde et la corniche qui fait rêver beaucoup de monde. Jérusalem, la mer morte, et Tel Aviv, c'est ce que je vous propose de visiter aujourd'hui. ... Notre association a débuté il y a 15 ans quand Israël n'était absolument pas accessible. Nous ne pouvions aller nulle part, nous étions coincés chez nous. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a eu beaucoup de changements et de plus en plus d'endroits sont accessibles. Nous sommes devant le fameux mur des Lamentations et quelle que soit sa religion, il y a une immense émotion qui se dégage de cet endroit. La tradition veut qu'on fasse un vœu, une prière, écrit sur un papier, qu'on la glisse dans le mur, je vais faire ça pour vous. ... Nous sommes dans le tunnel, sous le mur des Lamentations. Ce sont des fouilles archéologiques qui, comme vous l'avez vu, sont tout à fait accessibles en fauteuil roulant. ... La vieille ville est particulièrement remarquable. Quels que soient les quartiers, il y a de très nombreux et très grands musées à visiter. Vous pouvez tout faire. Le vrai problème, c'est que vous n'aurez pas assez de temps pour faire tout ce que vous voulez. Avant de rejoindre la Méditerranée et Tel Aviv, un détour par la mer morte s'impose, au moins pour le plaisir des yeux. ... Tel Aviv est connu comme une ville où les gens aiment la vie. Vous pouvez profiter de tout, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les plages sont complètement accessibles. Elles disposent de toilettes, de vestiaires et de sièges adaptés. ... ... ... ... Ça, c'est combien ? 5. 5 ? Ça, ça. Combien pour tout ? 80. 80 ? 50. 50, ok. Merci, mon ami. Shalom. Shalom. Toda Rabah. Toda Rabah. Nous avons travaillé dur en Israël pour rendre le quotidien accessible et qu'on profite de la vie à tous les niveaux. La culture, le travail, le tourisme. ... ... Voilà, autant vous le dire tout de suite, nous avons été très favorablement impressionnés avec toute l'équipe par les mesures d'accessibilité qui sont prises tant à Jérusalem qu'ici à Tel Aviv. Vous obtiendrez toutes les informations relatives à ce voyage sur le site de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501